Nathalie Sartou-Lajoun, bonjour. Bonjour Mazarine. Alors vous êtes rédactrice en chef-adjoint de la revue Études, de formation philosophe, et vous signez aux très belles éditions Labor et Fidesz un petit opus qui s'appelle La ferveur, mais d'abord peut-être un petit mot sur cette collection dont le titre est très programmatique je trouve, elle s'appelle Qu'est-ce que ça change ? Est-ce que vous pourriez évoquer un peu cette collection avant d'entrer de plein pied dans votre propre ouvrage ? Je dirais même que c'est l'intitulé de la collection Qu'est-ce que ça change qui m'a donné envie de travailler sur la ferveur, parce que autrement je pense que je ne me serais jamais lancée dans une réflexion philosophique sur ce thème-là, mais le Qu'est-ce que ça change oblige à se poser la question de ce que le monde serait sans la notion que l'on est amené à travailler. Et donc je trouve que c'est une très belle idée. Et puis je pense qu'aujourd'hui c'est important aussi de se dire que réfléchir, c'est une réflexion, ça appelle aussi une réflexion, des réflexions qui sont incarnées en fait, dans des petits ouvrages qui supposent un engagement aussi personnel, parce que qu'est-ce que ça a changé aussi pour soi ? Qu'est-ce que ça change pour le monde ? Mais qu'est-ce que ça a changé aussi pour soi ? Et je trouve que c'est aussi une question qui oblige à travailler l'ambivalence. Oui, en effet, la ferveur, on va voir qu'elle joue d'ambivalence en permanence et que c'est même la force de cette notion et aussi sa difficulté. On va je pense déployer cette idée tout au long de l'entretien. Mais avant cela, vous avez dit que sans cette question qu'est-ce que ça change, vous n'auriez peut-être pas travaillé sur la ferveur. Néanmoins, vous y avez pensé tout de suite ? J'y ai pensé tout de suite. J'y ai pensé tout de suite parce que je me suis dit tiens, au fond, c'est mon entrée en philosophie. Parce qu'il y a eu une espèce d'enthousiasme et d'amour fervent, en fait, pour cette discipline. Et c'est aussi le premier livre que m'a offert ma prof de philo en classe de terminale. Enfin, qu'elle m'a indiqué, ce n'était pas vraiment, elle ne m'a pas offert le livre, mais qu'elle m'a indiqué. Elle m'a dit, vous devriez lire Les nourritures terrestres de Gide, dans lequel il fait l'éloge de la ferveur. Et j'ai lu ce livre. Et donc, c'est vrai, c'était un clin d'œil, mais je crois que c'était au moment où on s'éveille aux grandes questions philosophiques. La mort, le sens de la vie. C'est vrai que ce petit livre de Gide, je dirais que c'est un appel, en tout cas, à un amour inconditionnel de la vie. C'est un livre qu'il a écrit après une dépression. Et donc, il recherche quel est le sens, finalement, de la vie. Et c'est vrai qu'il y fait non pas un éloge de la sagesse. Au fond, on aurait pu s'attendre à cela. Mais il fait un éloge de la ferveur. Et c'est vrai que ça se comprend parce que ce livre-là est un livre culte, qui a été un livre culte pour toute une génération, dans les années 20. Donc, c'est-à-dire dans les années d'après-guerre. Et même après. Oui, en effet, historiquement, il y a un poste dépression. Mais j'ai l'impression qu'on a tous été nourris, à un moment donné, par cet ouvrage de Gide, qui nous a un peu ouvert, éveillé à la philosophie, au désir, à la transgression, à tout. Exactement. Voilà. Et donc, mais venu tout de suite, mais tiens, la ferveur, pour moi, qui ai beaucoup travaillé au croisement, finalement, de questions qui sont au croisement de la philosophie et du christianisme, je trouvais que c'était un beau sujet que la ferveur. Et d'ailleurs, ça traverse les cultures parce que finalement, les Grecs aussi, même si la ferveur n'est pas un thème en soi philosophique, mais n'empêche qu'ils parlent de cet enthousiasme qui fait sortir l'âme d'elle-même. Et donc, ça m'a paru être un beau sujet au croisement du philosophique et du religieux. Et c'est souvent ces thématiques-là qui m'intéressent. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. De prime abord, c'est un peu paradoxal de parler de la ferveur du point de vue de la philosophie. Les poètes ont chanté la ferveur, les écrivains ou de la cité Gide, les mystiques. Mais les philosophes, ce n'est quand même pas trop leur objet. Alors, si on prend l'enthousiasme, oui. Et au fond, la ferveur, c'est une forme quand même d'enthousiasme. Mais c'est vrai que si on cherche la ferveur au sens précis d'un enthousiasme religieux, c'est vrai que les philosophes s'en méfient. Ils sont plutôt du côté de la raison et se méfient, peut-être d'ailleurs, on y reviendra à juste titre, de cet enthousiasme qui peut égarer la raison ou qui peut aliéner le sujet en le transportant hors de lui-même. Mais justement, c'est ça qui m'a vraiment intéressée parce qu'on en retrouve quand même quelques traces dans l'histoire de la philosophie, que ce soit par exemple chez Bergson. Il y a un éloge aussi, notamment dans les deux sources de la morale et de la religion. Il y a un intérêt pour la ferveur et il y a un intérêt de Bergson pour la mystique, pour son côté d'ailleurs de manière très pragmatique parce qu'il pense qu'il y a une efficience de la ferveur qui permet d'accomplir de grandes choses, en fait, qui donne de l'audace. Donc la ferveur est agissante et c'est ce côté-là, agissant de la ferveur qui intéressera Bergson. Mais finalement, même du côté, alors bien sûr, chez Pascal, Pascal, Bergson, Kierkegaard, tous les philosophes existentialistes, jusqu'à Nietzsche, qui vont faire une place finalement à une forme de démesure pour la vitalité de cette démesure. En nous rappelant que la démesure n'est pas forcément mortifère et c'est vrai que c'est un point clé de l'analyse de la ferveur. Mais je pense qu'on en trouve aussi finalement, même chez Descartes, finalement, le philosophe rationaliste, enfin qui est connu pour être un philosophe rationaliste, mais il fait l'éloge aussi des passions et de certaines passions, notamment la générosité. Et dans la générosité, c'est le bon excès de la générosité qu'il cherche à sauver. Il y a des lettres de Descartes à Elisabeth où il défend un bon excès, l'idée du bon excès. Et je pense qu'avec la ferveur, la ferveur que j'ai voulu reconsidérer, c'est celle qui est porteuse finalement d'un bon excès. Ce que j'appelle aussi une démesure vitale. En effet, puisque quand même le parti pris, c'est de faire un cheminement à travers l'histoire de la philosophie, même si vous convoquez aussi quelques mystiques, quelques saints, qui d'ailleurs sont aussi philosophes, saint Augustin par exemple. À partir du moment où on chemine en philosophie, on dialogue quand même avec la raison. Et c'est vrai que la ferveur, elle est à cet endroit où la raison s'abolit d'une certaine manière, mais pas nécessairement pour aller vers un irrationnel. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette espèce de dialectique étrange ? Et puis on reviendra justement à travers ça vers l'ambivalence entre raison, mais une raison qui à un moment donné s'excède, se déborde, se dépasse, sans pour autant tomber justement, et c'est toute la difficulté de la ferveur sans doute, dans une forme d'irrationalisme complètement fou, farfelu, dangereux, risquant, etc. Alors je tiens beaucoup à cette dialectique et à cette tension effectivement entre la raison et puis son autre. Et je pense que la philosophie s'est toujours nourrie aussi d'autres choses, d'autres choses qu'elle-même est toujours allée s'abreuver à d'autres sources, que ce soit la littérature qui lui a donné, qui donne aussi à penser, la poésie qui peut aussi donner à penser, et la religion qui peut aussi donner à penser. Et pendant longtemps, d'ailleurs, raison, philosophie et théologie ont été quand même extrêmement liées l'une à l'autre. Et les philosophes, la question de Dieu a été pendant longtemps une question aussi philosophique. Ce n'est qu'au XXe siècle que finalement ce n'a plus été une question philosophique, voire même dans la deuxième partie du XXe siècle. Donc ce n'est qu'une époque récente en fait. Et effectivement, je trouve que là, pour revenir plus précisément à la ferveur, c'est une émotion. C'est une émotion. Et je dirais même que pour moi, c'est la matrice de toutes les émotions. C'est la matrice de tous les élans. Ce que Bergson appelle, par exemple, c'est proche de ce que Bergson appelle l'élan vitale. Mais cette émotion, je pense qu'on ne peut pas. Le philosophe aussi doit apprendre, doit penser, peut penser les émotions et ne peut pas s'en désintéresser parce que les émotions font partie de notre humanité. Alors il peut en éclairer les ambivalences, mais non seulement les ambivalences, mais en montrant aussi qu'il y a une source qui est peut-être même la source même, je dirais aussi, de la pensée en fait. Dans cet élan qui éveille la conscience à autre chose qu'elle-même, qui fait sortir l'individu de lui-même. Et pour moi, c'est ça la ferveur. La ferveur, c'est ce qui brise, c'est cette émotion qui brise la clôture de l'individu sur lui-même. Donc il va l'ouvrir et le mettre en rapport avec une transcendance. Vous lui donnerez le nom que vous voulez. Vous l'appellerez l'absolu, vous l'appellerez l'autre, l'infini. Les philosophes ont plusieurs noms. Mais c'est cette ouverture sur une transcendance. En fait, il n'y a que les philosophes qui sont, je dirais, humanentistes, résolument humanentistes, fermés à toute transcendance pour lesquels la ferveur étaient mon sujet. Est-ce qu'on peut faire autre chose que la décrire, la ferveur ? Alors, je pense qu'on peut faire autre chose que la décrire puisqu'on peut l'analyser et justement en sonder l'ambivalence. Certains ont voulu la réduire. La psychanalyse, par exemple, en rapport un peu ambivalent d'ailleurs, cette ambivalence, on va la retrouver d'ailleurs à chaque fois, mais la médecine voudrait réduire peut-être l'idée même de faire autre chose. C'est vrai qu'on voudrait la réduire et on voudrait la pathologiser, en fait, puisque vous faites référence à la médecine ou même à la psychanalyse. Mais je suis d'accord pour en considérer que ça peut être un état trouble, un état de trouble. D'ailleurs, si on prend la racine étymologique de la ferveur, c'est fervor, c'est-à-dire c'est la fièvre. Et c'est vrai que la fièvre, en tant que telle, elle est à la fois, elle n'est pas forcément une maladie, elle est le symptôme, elle peut être, elle est le symptôme d'une maladie, mais elle est aussi le moyen que l'organisme utilise pour se défendre contre la maladie. Donc, en prenant l'étymologie, on rentre de plein pied dans l'ambivalence de la ferveur. Mais effectivement, il y a eu une volonté, je pense, de la réduire, de la pathologiser, alors que je dirais qu'une saine ferveur, c'est une hystérie réussie, comme on pourrait dire aussi de l'amour, d'un amour intense. Un amour intense n'est pas forcément, certains psychanalystes vous diront que c'est une crise de folie temporaire. Moi, je dis que c'est une hystérie qui peut être réussie. Il y a des hystéries qui sont réussies. Je pense qu'on a voulu pathologiser la ferveur, voire la déconsidérer, en faire une forme de crédulité un peu niaise. À partir du XIXe, d'ailleurs, la ferveur est devenue une forme de dévotion, ou l'enfermée du côté de la piété religieuse, ou d'une crédulité un peu... La ferveur est aussi du côté de l'enfance. Et donc, on peut être réduite à une forme de crédulité, parce qu'on a craint aussi, dans la ferveur, l'égarement. On a craint d'être dupe. Et au fond, je dirais que le moderne est celui qui redoute plus que tout d'être dupe, de se faire avoir. Il ne veut pas se faire avoir. Alors, pour une part, à juste titre, parce qu'effectivement, je crois qu'on peut craindre l'état d'aveuglement ou d'égarement dans lequel peut plonger la ferveur, puisqu'il y a dans la ferveur un mouvement, finalement, d'adhésion. Et ce mouvement d'adhésion, s'il empêche tout esprit critique, c'est vrai qu'il est dangereux. De la même... Pour rester dans l'ambivalence, en fait, si vous voulez, de la ferveur, je dirais que... Prenons un exemple, en fait. Prenons un exemple. La ferveur du fan. La ferveur du fan, elle n'est jamais très, très loin du fanatisme, en fait. Vous voyez ? Et on sent bien qu'avec la ferveur, on est toujours sur une ligne de crête. Il y a dans la ferveur, finalement, un état de transe, de transe émotionnelle. Et dans le meilleur des cas, ça nous fait... C'est le sentiment de vivre de manière intense. C'est un amour intense. Mais on peut toujours basculer, si vous voulez, un peu dans l'adulation fanatique. Et pour moi, c'est ce moment où, justement, l'élan, l'enthousiasme va se refermer. Et pour cela, si vous voulez, on pourrait s'appuyer sur plusieurs philosophes. Moi, je me suis appuyée sur un philosophe contemporain que je trouve très fin là-dessus. Parce qu'il a eu le courage de défendre, de défendre justement la ferveur. C'est Jean-Luc Nancy. Jean-Luc Nancy, dans un ouvrage qui s'appelle L'adoration, dit qu'il faut garder la ferveur. Et qu'il faut pas... Et qu'il faut bien distinguer, en tout cas, l'adoration de l'adulation fasciste. Et ça, je trouve ça très intéressant. Parce qu'on voit bien que, finalement, la frontière, elle est poreuse. Et la frontière, elle est mince. Mais elle est essentielle. Elle est essentielle. Et l'adoration saine, l'adoration que célèbre, par exemple, Gide dans les nourritures terrestres, c'est un élan d'ouverture. C'est ce qui nous ouvre à cette transcendance. Vous voyez ? Alors, là où l'adulation, elle a toujours un objet bien déterminé, que ce soit le chef, que ce soit un dogme, que ce soit une cause que le fanatique défend de manière et à laquelle il s'attache de manière exclusive. Et avec une violence qui fait que tout ce qui n'est pas sa cause, finalement, il n'aspire qu'à le détruire. C'est la différence, vous voyez, entre cet esprit d'ouverture, cet élan. Il faut que l'élan reste ouvert. Oui. Et c'est plus facile, vous certes, de l'imaginer pour l'individu. Pour le collectif, c'est un peu plus compliqué, je trouve, d'arriver à penser le maintien de cette ouverture. Parce que vous le dites bien, la ferveur, effectivement, on peut l'analyser du point de vue individuel et puis du point de vue collectif, même si les deux peuvent s'articuler, évidemment. Mais la ferveur collective, alors vous parlez du stade de foot, par exemple, donc le fan, le supporter ou d'un concert de Taylor Swift, je ne sais pas, par exemple, où effectivement, on peut sentir cette ferveur et donc cette communauté. Mais en même temps, on sait bien comment la foule peut devenir très rapidement fanatique, au mauvais sens du terme, et donc avec la tentation fasciste. J'entends bien, bien sûr, la différence. C'est vrai que c'est sur le plan collectif, effectivement. Mais je pense que c'est quelque chose que j'ai tenu à développer, en fait, sur le plan collectif, parce que j'ai voulu aussi sauver la ferveur collective. Oui, absolument. C'est très intéressant dans votre livre. J'ai voulu sauver la ferveur collective, en montrant, bien sûr, les risques de débordement. Mais j'ai voulu sauver cette ferveur collective parce que son bon côté, c'est la fraternité. Elle nous permet d'entrevoir ce que c'est que la fraternité, et non plus du point de vue des principes abstraits, parce que la fraternité fait partie de nos principes républicains, liberté, égalité, fraternité. Mais il faut un socle émotionnel. Il faut avoir éprouvé ce que c'est que la fraternité, vous voyez, pour pouvoir la défendre. C'est vrai que moi, j'ai découvert ça dans un stade de rugby et où vous pouvez justement, le temps d'un match, vous pouvez vibrer à l'unisson et vous sentir proche de personnes, d'individus qui n'appartiennent pas à la même classe sociale que vous, avec lequel vous ne partagez pas de culture ou avec lequel vous n'avez pas de culture commune et encore moins de religion commune. Et en même temps, vous pouvez vibrer à l'unisson. Et justement, le temps du match, on ne fait qu'un alors que tous les mots comptent là, dans ce que je dis. On ne fait qu'un alors qu'on est bien conscient de ce qui nous sépare et on est bien conscient d'être justement des individus différents. Mais ça ne va pas vous empêcher de tomber dans les bras de quelqu'un, si vous voulez, que vous ne connaissez pas, d'un inconnu que vous ne connaissez pas et qui est très différent de vous. Vous voyez ? Et donc, je pense que ça, c'est des émotions. C'est des émotions finalement assez rares. C'est des moments chauds de sociabilité et qu'il faut pouvoir cultiver parce qu'ils nous permettent d'entrevoir ce que c'est émotionnellement que la fraternité et de nous sentir proches d'individus qui sont très différents de nous. Voilà. Et ça, je pense que c'est très important. Alors, on peut le vivre dans des hauts stades, mais pas uniquement. Enfin, je veux dire, je parle de la ferveur, de la ferveur du supporteur, mais de la ferveur aussi du patriote. Parce que je pense qu'aussi, il y a un amour. Enfin, il ne faut pas. Enfin, voilà, il y a... C'est la distinction qu'on pourrait faire entre patriotisme et nationalisme. Et nationalisme. Et l'amour de la patrie, c'est un amour qui est noble, qui n'est pas son noblesse. Et qui peut unir les citoyens. Et qui peut unir les citoyens tant que l'on forme une assemblée. C'est autre chose de former une assemblée, d'être tous ensemble. Et unis. Vous voyez ? Que d'être une foule compacte dans lesquelles l'individu disparaît. Et là, c'est dangereux. Là, on verse dans le... Là, on verse dans le... On bascule dans le... On peut basculer, finalement, dans le fanatisme. Est-ce que vous pensez que c'est de ne pas avoir assez stimulé ou autorisé ces élans de ferveur que la modernité s'est abîmée dans une forme de dépression ? Vous faites un diagnostic, dès le départ, dès le début de votre livre, sur... Je vais vous lire. Nous sommes dans une époque d'étrange accablement, qui non seulement ne désigne plus aucune ferveur, mais qui, comme par crainte d'être dupe, vous en parliez tout à l'heure, suspecte la ferveur de bien des mots. Qui n'attend plus aucune transformation radicale de sa situation ? Qui semble se résigner devant le pire ? Etc. Etc. Donc, on traverserait une forme de grand moment collectif de dépression, comme peut-être dans les années 20, que vous évoquiez au moment où une génération s'est emparée des nourritures terrestres de Gide. Est-ce que, à votre avis, ce grand moment de dépression est justement lié éventuellement à... Je ne sais pas, à une forme de mépris pour tout ce qui relèverait de la ferveur, de l'enthousiasme, du sentiment, de l'émotion politique, peut-être ? Ou est-ce que ça a sans doute aussi d'autres causes ? Et inversement, est-ce que ça empêche de revenir vers cette émotion politique ? Est-ce que ça nous condamne à ne prendre que le mauvais versant de cette émotion collective, à savoir plutôt du coup le nationalisme, par exemple, que le patriotisme ? En tout cas, je pense que... Et ça, de nombreux... En tout cas, pas de nombreux, mais au moins quelques sociologues reconsidèrent aujourd'hui la place des émotions dans la vie politique et à juste titre. Je pense notamment à la sociologue Eva Illouz, qui montre le rôle ambivalent des émotions dans la vie politique. Dans son livre, notamment, Les émotions contre la démocratie. Les émotions contre la démocratie, ça laisse entendre que les émotions sont dangereuses et qu'il faut se méfier des émotions. Alors que les leaders, justement, populistes savent manier ces émotions, savent les manipuler, ces émotions, que ce soit les émotions dites négatives. D'ailleurs, je n'aime pas tellement parler d'émotions dites négatives, parce que je ne pense pas que ces émotions dites négatives soient forcément nécessairement négatives. Mais telles que la peur, le ressentiment, le dégoût, le dégoût de l'autre, de l'étranger. En tout cas, je reprends la grille d'analyse d'Eva, d'Eva Illouz. Mais ces émotions dites négatives, ce que dit Eva Illouz, c'est qu'en fait, le leader populiste, il a raison, il sait vraiment les manier, il sait les manipuler. Et il sait même les transcender en un amour, un amour positif, en une émotion positive, justement l'amour de la patrie, pour faire l'unité. Enfin, écoutez, on est en période d'élection législative. Vous avez écouté comme moi le discours de Jordan Bardella, qui a dit expressément, j'aime, moi j'aime le peuple comme j'aime, comme j'aime ma nation. Je vous aime, je vous aime comme j'aime ma nation. Vous voyez, voilà, on est au cœur du sujet, mais je pense qu'il faut être conscient de cela et se dire que ces émotions, je pense qu'il ne faut pas les laisser uniquement aux populistes. Vous voyez, en se réfugiant d'ailleurs, d'ailleurs, un discours froid, technocrate, une manière, une conception prémanagériale de la politique, qui a tué d'ailleurs le goût, qui a pu tuer le goût de l'engagement politique. En tout cas, il faudrait monter les extrêmes, les extrêmes qui sont eux-mêmes nourris d'émotionnalité. Exactement. Donc, je pense que les émotions, il ne faut pas les laisser. Il ne faut pas les laisser aux extrêmes. Il faut, au contraire, il ne faut pas mépriser et déconsidérer cet émotionnel pour en appeler simplement un retour à la raison. Parce que ces émotions... C'est pourtant un langage qu'on entend souvent. C'est un langage qu'on entend souvent et, à mon sens, à tort. Parce que les émotions font partie de notre nature humaine et elles ne sont pas non plus forcément négatives. Même des émotions, d'ailleurs, comme la peur. Les gens ont peur et ils ont peur des fois à juste titre. Les gens éprouvent du ressentiment, mais des fois par rapport à des injustices, donc à juste titre. Vous voyez ? Et je pense donc que ces émotions, il faut les considérer, il faut les prendre en considération et essayer de ne pas s'enfermer, je dirais, dans ce que Spinoza appellerait les mauvaises passions, se fixer sur les mauvaises passions. Ce qui est dangereux, c'est quand on macère dans son ressentiment. Ce qui est mauvais, c'est quand on est paralysé par la peur. Et que ça nous empêche, justement, de nous ouvrir et de penser qu'une société fraternelle est impossible. Vous voyez ? On ne peut plus fraterniser. Il y a des gens avec lesquels, en tout cas, on ne peut pas fraterniser. Voilà. Oui, on s'y enferme d'autant plus que ces passions tristes sont délégitimées par un certain type de discours. Mais je pense que ces émotions sont populaires. Et la ferveur est aussi une émotion populaire, mais ça n'en fait pas forcément une émotion populiste. Et ça n'en fait pas. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ce serait une émotion populiste ? Une émotion devient populiste, finalement, quand elle cherche. Sous un discours d'unité, elle cherche, au fond, à diviser. Elle cherche à diviser, à monter les groupes sociaux les uns contre les autres, à attiser la haine, à désigner des boucs émissaires. Là, l'émotion devient... Enfin, vous voyez, là, on tombe dans le populisme. Parce que là, on est aussi dans cette logique d'exclusion pour créer de l'unité. Et donc, à l'inverse de ce que vous énonciez tout à l'heure, à savoir cette idée d'une communauté qui ne remet pas en cause les différences. Mais c'est quand même très compliqué d'arriver à articuler le commun et la différence. En fait, les singularités qui s'accordent, mais qui quand même trouvent une forme de lutte commune pour éprouver quelque chose en commun. C'est un petit peu ce qu'a toujours cherché, finalement, la démocratie et qu'elle n'a jamais trouvé. Enfin, même l'invention de l'être du culte suprême, par exemple, par Robespierre, pendant la Révolution française. C'est cette idée, quand même, cette prise de conscience qu'il manquait peut-être quelque chose qui relèverait d'une adhésion fervente. Oui, mais d'ailleurs, la Révolution française a su faire une place à ses émotions, a inventé des fêtes. Oui, des fêtes populaires, vous voyez ? Et ces fêtes populaires, c'est des moments de grand rassemblement, justement, où on fait une place à l'émotionnel. La fête de la prise de la Bastille, le 14 juillet. En tout cas, il y a eu des fêtes. Il y a eu l'invention aussi de fêtes populaires. Mona Ouzouf a travaillé, l'historienne Mona Ouzouf a beaucoup travaillé sur l'importance, justement, de ces fêtes populaires. Et je pense que ça, on a délaissé. On a délaissé cela, alors que, finalement, je pense que c'est les récents souvenirs que j'ai de ces moments-là. Bien sûr, il y a des souvenirs sportifs, mais il n'y a pas quand même que des souvenirs sportifs. Mais je pense, c'est vrai, à la victoire en 2018, la victoire lors du mondial de foot. Il y avait une espèce, c'était la France unie. Et là, c'était un grand moment de ferveur collective populaire. Mais je pense aussi, après les attentats, finalement, en 2015, il y a eu des grands rassemblements. Le « Je suis Charlie ». Le « Je suis Charlie », où chacun, vous voyez, par exemple, même la revêtude, alors qu'on ne partageait pas les mêmes convictions du tout que Charlie Hebdo. Mais on a pu dire « Je suis Charlie ». C'est-à-dire que c'est le moment, c'est là où, c'est pour moi la vraie fraternité. C'est-à-dire où on est capable d'être à l'unisson tout en reconnaissant nos différences et ceux qui nous séparent. Mais parce qu'à ce moment-là, à ce moment-là, ceux qui nous unis, ceux qui nous unis, c'est-à-dire une société, c'est le désir de vivre dans une société qui soit plus fraternelle et plus ouverte et plus fort que ceux qui nous divisent. Vous voyez ? Et ça, c'est vrai que d'une manière, dans un stade, vous l'éprouvez très bien. Je me souviens que c'est dimanche après-midi, passé au stade dans mon village, il y avait des querelles dans le village. Vous voyez, des querelles de voisinage, etc. Mais le temps du match, vous êtes capable de vous mettre au-dessus de ces querelles. Même si ça ne dure pas, et la ferveur ne dure pas, elle n'est pas là pour durer, la ferveur. Elle n'est pas là pour durer, mais c'est des moments exceptionnels qu'il faut savoir aussi mettre en œuvre et ritualiser pour pouvoir vivre ça, pour pouvoir éprouver ces moments-là de fraternité. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, parce qu'évidemment, on ne peut pas garder la tonalité, la note de la ferveur en permanence. Nécessairement, dans sa propre temporalité, elle redescend, elle remonte, elle redescend. Mais c'est précieux, parce que dans notre inconscient individuel ou collectif, ça a laissé des traces. Et on sait que cela est possible. Oui. On sait que cela a été possible. Et donc, vous pensez, par exemple, qu'une action politique qui aurait toute son utilité, serait justement de créer un dispositif pour rendre possible ces moments de liesse collective. Est-ce que la sécularisation de la société n'a pas, d'une certaine manière, un monde désenchanté, comme le dirait Weber ? Est-ce que, enfin, reparlons de la relation qu'il y aurait entre la religion et le politique ? Oui, je pense qu'effectivement, d'ailleurs, je pense qu'on vit à la fois une crise du politique, voire même une crise de la raison et une crise de la foi. Et ce n'est pas, pour moi, elles sont ensemble. Elles sont, elles cohabitent. Ça, ça devrait nous interroger. Pourquoi ça cohabite cette double crise, finalement, et de la raison ? Et de la croyance, et de la croyance en tant qu'elle était quand même, je dirais, en tant qu'il y avait des institutions aussi religieuses qui permettaient de la cadrer, cette foi. Et je pense que ça, cette crise-là que nous vivons, cette double crise devrait davantage nous interroger. Parce que je crois qu'on vit, ce qui m'inquiète, finalement, c'est la double crise et de la ferveur, et aussi celle de l'esprit critique. Je crois qu'on vit un temps de grande crédulité, de nouveau. Vous voyez, on n'a jamais été, on est dans une société sécularisée, certes, mais comme dirait Bergson, il le dit d'ailleurs à la fin, parce que c'est son livre Testament, « Les deux sources de la morale », donc j'aime beaucoup ce livre. Et à la fin, il dit que l'homme, ce n'est pas parce que l'homme a cessé de croire en Dieu, parce qu'il a cessé d'être religieux, qui ne va pas cesser de fabriquer des idoles, et il continuera à fabriquer des dieux. Vous voyez ? Je crois à ça. Donc, on n'a jamais été aussi idolâtre, et on n'a jamais été aussi crédule, me semble-t-il. C'est pour ça que je crois qu'il faut réhabiliter à la fois la vraie ferveur, et la raison, et l'esprit critique. Vous voyez, je pense qu'il faut re-réfléchir sur la notion de croyance aujourd'hui. Et pour moi, je suis avec beaucoup d'attention les travaux philosophiques de Camille Riquier, parce que c'est un philosophe contemporain qui travaille sur la croyance à juste titre. Et il fait une distinction que je trouve fondamentale. Il dit qu'à une époque, il y avait une foi forte au XVIIe et un doute fort, qui coexistaient très bien ensemble, notamment chez Descartes, vous voyez, ou chez Pascal. Un doute fort et une foi forte. Et il dit qu'aujourd'hui, nous vivons une foi faible et un doute faible. Ça laisse la porte ouverte à toute forme de crédulité. En tout cas, la logique des vases communiquants, à laquelle on a cru pendant longtemps savoir que moins il y aurait de croyances, plus il y aurait de rationalité, s'avère être totalement erronée. Et ça, vous le montrez très bien. Néanmoins, je me suis posé une question en lisant votre livre, puisque vous évoquez cet état un peu d'abattement que nous traversons, d'incrédulité aussi. Est-ce qu'on peut décider de la ferveur ? Est-ce qu'à un moment donné, la ferveur peut être l'objet d'une volonté ? Ou est-ce que nécessairement, on ne peut être que cueillie et donc ne rien pouvoir y faire ? C'est vrai qu'on ne peut être que saisie ou pas par la ferveur. Il y a quelque chose qui excède et la volonté et la raison, je dirais, dans la ferveur. Il y a quelque chose qui est de l'ordre, c'est pour ça que je dis que j'utilise finalement une formule pascalienne en disant que l'organe de la ferveur, si vous voulez, c'est le cœur. Et c'est cette conversion du cœur. Ce que la Bible parle dans la Bible, c'est quelque chose de très important, c'est fondamental, c'est cette conversion du cœur de pierre en cœur de chair. Et au fond, la ferveur, c'est ça. Je pense que ça se travaille, c'est-à-dire au sens où il y a quelque chose qui relève de cet accepter finalement de se laisser dessaisir, à un moment donné, vous voyez, et d'élargir son cœur, finalement. Ça, ça se travaille, je pense. Mais ça ne dépend pas effectivement que de soi. Et je pense même que ça m'a beaucoup interrogée parce qu'au fond, je me suis demandé, mais moi, j'ai toujours été d'un tempérament plutôt enthousiaste, un tempérament plutôt fervent. Donc, il m'a porté à vivre des expériences de ferveur. D'ailleurs, des fois, avec des égarments possibles. Vous voyez, mais c'est vrai qu'il y a un tempérament qui me portait à la ferveur. Je me suis beaucoup interrogée là-dessus et je me suis dit finalement que pour être fervent soi-même, peut-être qu'il faut, si la ferveur est un amour intense, peut-être que pour être capable de cet amour intense, il faut être sûr que l'on a été aimé soi-même d'un amour inconditionnel. Vous voyez, c'est vrai que vous allez me dire, on n'est jamais certain de cet amour inconditionnel. Mais je me dis que c'est vrai que c'est un amour, je dirais, par exemple, que peuvent partager en tout cas les grands-parents et les petits-enfants. Entre parents et enfants, c'est beaucoup plus ambivalent. Avec les grands-parents ou les arrière-grands-parents, je discutais avec un ami psychanalyste qui me disait que sur le divan d'un psychanalyste, beaucoup d'individus font l'éloge d'un lien très fort, très puissant avec un grand-parent, une figure comme ça. Pour moi, c'est la figure de l'amour inconditionnel. C'est vrai que si on n'a pas eu, si on n'a pas dans son histoire rencontré cette figure-là, d'un amour inconditionnel, c'est difficile d'éprouver soi-même, d'être capable soi-même d'un amour fervent. Peut-être qu'il faut s'être senti accueilli, pleinement accueilli. Et c'est vrai que dans la Bible, la ferveur, finalement, c'est le premier commandement. C'est un appel à la ferveur. Le premier commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta puissance. C'est quoi ça, si ce n'est pas l'appel à un amour fervent ? Ce qui est déjà paradoxal en soi. Et c'est de dire aussi, mais tu es aimé, parce que tu es aimé de cet amour-là. Vous voyez ? Et ça, je dirais, puisqu'on reste sur cette tradition-là, pour moi, c'est la grande différence aussi entre... Et dans la tradition biblique, il y a cet appel à la ferveur, et il y a cette critique des idoles, tout le long de la tradition biblique. Le grand combat de la Bible, c'est le combat contre les idoles, l'adoration du Vaudor. Mais c'est la critique qui est le combat contre les idoles, contre l'idolâtrie. Et je trouve que, si vous voulez, c'est, par exemple, aussi la grande différence, la grande distinction. Alors là, si vous voulez, on ne pense jamais tout seul en philosophie. On s'appuie toujours sur une tradition. Et pour moi, un philosophe aussi qui a été important, c'est Jean-Luc Marion. Jean-Luc Marion, pour la grande différence de son livre-clé qui s'appelle Dieu sans l'être, et la grande différence qu'il fait entre l'icône et l'idole. Ça, pour moi, c'est lumineux. Et c'est justement, c'est ce qui nous permet, si vous voulez, de faire... C'est ce qui me permet aussi de faire la distinction entre la ferveur, qui est ce rapport à une transcendance, qui ouvre l'individu, le sujet, dirait le philosophe, à plus grand que lui. Et l'idolâtrie, ce qui va le fixer, ce qui fixe le désir. L'idolâtrie, selon Jean-Luc Marion, l'idole est à la mesure du regard humain. Et finalement, dans l'idole, c'est encore moins que j'adore, en fait, d'une certaine manière, si vous voulez. Et alors que l'icône, l'icône, c'est une épiphanie, en tout cas. Je suis regardée dans l'icône. Je suis regardée. Vous avez ce regard du Christ Pantocrator. Je suis regardée. Et ce que cherche à peindre l'icône, c'est ce regard plein de miséricorde. Finalement, c'est ça, l'objet de l'icône, ce que cherche à l'icône, c'est à manifester ce regard plein de miséricorde de Dieu pour l'homme. Et je crois que là, cette distinction vraiment entre icône et idole, entre l'adoration qui est saine, si vous voulez, il est bon d'adorer, et l'adulation, elle me semble vraiment essentielle. Alors, vous introduisez un thème, peut-être, qui permettrait à chaque fois de distinguer entre ces deux faux amis, parce qu'ils peuvent être pris l'un pour l'autre. C'est ça, la grande difficulté. Ils peuvent être pris l'un pour l'autre. Ils peuvent être pris l'un pour l'autre, et il faut être très vigilant. Mais ce n'est pas la même racine. Parce que, justement, on a parlé de la racine de la ferveur, qui est fervor, qui est cette espèce de bouillonnement, finalement, émotionnel. Et la racine du fanatisme, ça, il faut lire, relire. Et relire aujourd'hui, surtout, Victor Kempelreur sur la langue du Troisième Reich, où il fait une analyse, justement, du fanatisme. Et pourquoi, à un moment donné, le fanatisme, qui avait été quand même critiqué, parce que Kempelreur, c'est un philologue de langue allemande, mais spécialiste de la littérature française du XVIIIe. Il est venu à Bordeaux, et où il a beaucoup étudié Rousseau et Montesquieu, les philosophes des Lumières qui ont combattu le fanatisme. Donc, il a, dans Victor Kempelreur, il a observé et fait une analyse critique de la propagande et des discours du Troisième Reich. Et comment, par exemple, le terme de fanatique, qui avait un sens négatif, si vous voulez, est devenu tout d'un coup, dans les discours, positif ? Comme s'il avait remplacé passionné. Vous voyez ? Il dit que le philosophe, et le philosophe qui a pris conscience, peut-être, de l'ambivalence, ferveur, fanatisme, c'est Rousseau. Rousseau, dans la profession de foi du Quai Savoyard. Justement, il cherche à sauver, parce que Rousseau est aussi un romantique, et il cherche à sauver la passion. Vous voyez ? La passion qui élève, alors je n'ai plus les expressions précises en tête, mais qui élève le cœur de l'homme, et qui le rend capable d'accomplir de grandes choses. Il faut sauver la ferveur, il faut sauver cette passion, mais il dit, attention, à ne pas confondre non plus avec le fanatisme, qui est là, qui est un déchaînement de violence, vous voyez, etc. Et il est là-dedans. Et Kemplerer a beaucoup étudié cela, et montré comment, il n'y a qu'au Troisième Reich, finalement, que le fanatisme est devenu une vertu. Une vertu, exactement, une vertu. Rousseau, chez qui on peut identifier la même ambivalence pour le sentiment amoureux, exalté chez lui, à tel point qu'on peut parfois se demander si ce n'est pas une forme d'exaltation de l'amour de l'amour. Exactement, chez Rousseau aussi. On est toujours, si vous voulez, sur la brèche. On est sur la brèche. Y compris à travers les métaphores de la ferveur, le feu, les cendres, on est toujours sur... On est toujours sur la brèche. On est toujours sur la brèche. Même le philosophe, même Héraclite, les présocratistes, qui se méfiaient beaucoup, finalement, de la démesure, mais ils distinguaient bien, ils se méfiaient surtout de la démesure humaine. Il dit, au fond, dans la nature, il y a aussi de la démesure. Il y a des incendies. Oui, mais la nature a toujours des ressources pour combattre, d'une certaine manière, sa propre démesure. Et après les incendies, il peut y avoir la pluie pour éteindre les feux. Pour la démesure humaine, est-ce qu'il y a des contre-feux suffisants ? C'est ça, en fait. Vous voyez la question. Et ma position, je pense que c'est la position, d'après moi, des tragiques grecs, qu'il faut allier mesures et démesures. Apollon, Dionysos. Apollon, Dionysos. La sagesse, c'est une certaine ivresse. Cette ivresse, c'est justement dionysiaque. Il y a une bonne ivresse. S'il y a un bon excès, vous parliez en début de notre conversation, vous parliez du bon excès, qu'il peut y avoir dans la générosité, dans cette forme de surabondance, si vous voulez, par exemple, de l'amour. Vous n'imaginez pas une générosité tiède. Vous voyez, la générosité, il y a un surcroît, il y a une surabondance. Et cette surabondance n'est pas nécessairement mortifère. Elle n'est pas mortifère, finalement, tant qu'elle n'écrase pas l'individu, tant qu'elle n'aliène pas l'individu. Alors, vous introduisez justement, dans cette ferveur, quelque chose qui pourrait lui sembler pourtant opposé, à savoir l'ironie. Alors, comment vous pouvez articuler ironie et ferveur ? Oui, parce que, justement, c'est dans cette réflexion, finalement, c'est venu en fin de parcours, en fin d'ouvrage, parce que je me suis souvenue, je me suis dit, mais quelle est l'origine de la ferveur ? Est-ce qu'on décide d'être fervent ? La question que vous m'avez d'ailleurs posée. Et je me suis dit, c'est vrai que moi, j'avais ce tempérament-là, enthousiaste, fervent. Et en revanche, je n'ai accédé à l'ironie que très tardivement. C'est-à-dire, justement, en classe de philosophie. Jusque-là, je crois que je n'ai pas eu accès à la ferveur, alors que je l'ai vu poindre beaucoup plus tôt chez mes enfants. C'est-à-dire à l'âge de raison, à l'âge où... Oui, c'est-à-dire vers 7-8 ans, quand ils se sont mis à faire de l'ironie, justement, avec leurs parents. Et ça m'a beaucoup rassurée. Mais moi, je me suis dit que j'y ai accédé tardivement à l'ironie. En classe de philosophie, justement, en lisant un dialogue de Platon, où Socrate, maître en la matière, faisait preuve d'ironie. Et j'avais le sentiment que... Je me suis dit, mais c'est quoi, ça ? Mais ils se moquent du monde ou quoi ? Ils se moquent de nous. Vous voyez ? Et il m'a fallu du temps pour comprendre cette forme d'humour qui, je trouve, est précieuse parce qu'elle permet un pas de... Ce n'est pas le sarcasme. Vous voyez ? Ce n'est pas le sarcasme. Non, non, ça n'est pas... Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas cruel. Ce n'est pas le cynisme qui cherche à détruire toute croyance. Vous voyez ? À saper toute croyance. Je pense que la modernité est peut-être tombée dans le cynisme. L'ironie sans la ferveur peut facilement verser dans le sarcasme et dans le cynisme. Et je pense que, voilà, ça, ça doit nous interroger. Peut-être qu'on a favorisé des formes d'humour. Notamment, les médias ont favorisé des formes d'humour très sarcastiques, voire cyniques. Et en sapant, peut-être, justement, toute ferveur, toute forme de croyance. Et je pense que là, on est allé un petit peu trop loin. Vous voyez ? Je pense que le pas de côté de l'ironie est précieux. C'est ce qui permet de se détacher. C'est ce qui permet le pas de côté de porter un regard critique. Donc, je dirais que les deux... Enfin, ferveur et ironie relèvent de logiques différentes, puisque la ferveur, c'est un mouvement d'adhésion. L'ironie, c'est plutôt un pas de côté et un mouvement de recul. Et il faut les deux. Les deux... Pour moi, c'est les deux jambes, en fait. Il faut marcher dans la vie. Pour aller de l'avant dans la vie, il faut la jambe de la ferveur et la jambe de l'ironie. Ou, si vous voulez, la conviction, la jambe de la conviction et l'esprit critique. Ou, et la foi, une forme de foi et le doute. Voilà. Au fond, vous êtes très Nietzscheenne. Je reste Nietzscheenne. Nietzscheenne et pascalienne. Oui, c'est pas mal comme attelage. Un dernier mot sur le duende. Alors, je ne sais pas si je le dis bien. Duende. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer ? Le duende est espagnol. Le duende est espagnol et il est finalement assez intraduisible dans les autres langues. Mais ça a été développé. La théorie du duende a été développée par un poète, le poète Lorca. Voilà, Lorca. Et c'est un petit livre, théorie du duende, qui est magnifique pour comprendre la culture espagnole, notamment le flamenco, en fait. Et vous savez, c'est le fameux... C'est la fameuse exclamation qui consiste à dire « Olé ». « Olé », pour moi, c'est l'exclamation même, par définition, de la ferveur. Et les Espagnols disent « Olé », ça peut être dans une arène, ça peut être dans le flamenco, dans un moment. C'est le moment où tout d'un coup, ils sont saisis par la beauté. Mais c'est plus que ça. Ils sont saisis par la beauté, mais la beauté, c'est comme... C'est le divin qui fait signe à travers cette apparition de la beauté. C'est-à-dire, on n'est plus l'artiste. Tout artiste flamenco cherche à atteindre ce moment du duende qui excède finalement le moment où on est maître de son art, qui excède le moment de la performance artistique. C'est un moment de grâce, en fait. C'est un moment de grâce où on s'ouvre, où le divin nous fait signe, où l'individu s'ouvre à quelque chose et s'élève et transporté et il s'élève à quelque chose de plus grand que lui. Et les Espagnols sont reconnaissants de ça. ils reconnaissent mais reconnaissant au sens où ils reconnaissent cela et où ils sont pleins de gratitude et à ce moment-là ils disent « Olé ! » Alors, en une phrase, la ferveur, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, la ferveur, je crois que ça change tout finalement. Ça change tout parce que c'est ce qui nous permet de nous sentir plus vivants et de nous relier aussi aux autres le plus intensément. de vivre des moments de communion, des moments où on est à l'unisson avec d'autres. Et je pense que ces moments-là de fraternité, il va falloir effectivement que nous trouvons des occasions pour pouvoir les vivre et pour pouvoir les cultiver. Merci beaucoup Nathalie Sartoudagé. Merci à vous, Mazarine. Merci à vous,